Je vais maintenant vous parler des différents troubles anxieux, leur classification et les éléments de diagnostic qui permettent de les identifier. En introduction, ce qui est important, c'est d'arriver à repérer dans quelle mesure l'anxiété va être normale dans certaines situations de stress. Elle est normale lorsqu'elle est transitoire, lorsque la personne va être en mesure de la contrôler. Une anxiété, elle est pénible, mais elle n'est pas douloureuse et elle n'a pas de retentissement majeur pour la personne sur les actions qu'elle doit entreprendre. Une anxiété pathologique, au contraire, va être excessive, inadaptée, elle va être largement disproportionnée et pour la personne entraîner un handicap socio-professionnel. Du coup, il faut retenir que l'anxiété pathologique, c'est lorsqu'elle est trop intense ou trop fréquente ou dans des situations inattendues pour la personne. Pour arriver à classifier les troubles anxieux, on va les classer en fonction des stimuli redoutés par la personne, la nature de ces stimuli et l'évolution des symptômes, ainsi que les conséquences pour le sujet. On utilise des classifications internationales, il y a la SIMDIS, la classification internationale des maladies par l'OMS, mais également le DSM, qui est le manuel diagnostique des troubles mentaux d'origine américaine. Donc, on a pu constater au cours des dernières décennies d'une évolution nosographique, donc depuis les concepts de névrose, d'angoisse, vers des catégorisations plus syndromiques que je vais vous décrire. En premier lieu, je vais vous parler de l'attaque de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque de panique peut arriver dans différentes situations et qu'elle est décrite indépendamment des troubles anxieux dont je vais parler par la suite. L'attaque de panique, on va dire que c'est synonyme d'une crise d'angoisse aiguë. Il faut éviter de parler à l'heure actuelle de crise de tétanie ou de spasmophilie, qui sont des manifestations plus musculaires, des symptômes anxieux. Elle est extrêmement fréquente, puisque une attaque de panique va survenir entre 3 et 5 % sur la vie entière, va prédominer chez les sujets jeunes et chez la femme. L'attaque de panique est définie vraiment par la brutalité, la soudaineté de l'apparition des troubles, puisque l'intensité maximale de l'attaque de panique va se venir en quelques minutes. Ça peut être entre 30 secondes et 5 minutes, mais en tout cas, sur une grande rapide dédiée sur l'augmentation du niveau symptomatique. Ça va durer globalement une bonne demi-heure avec différents types de manifestations, dont celle que je vous ai parlé de l'anxiété, donc des manifestations aiguës. Au niveau physique, ça va être au premier plan des manifestations neuro-végétatives désagréables. Donc, les sueurs, les frissons, des bouffées de chaleur, les symptômes plus musculaires, à type de crampes, de contractures ou de tremblements. Et puis, les symptômes respiratoires, l'hyperventilation ou les palpitations au niveau cardiaque, les douleurs thoraciques. Donc, ces symptômes physiques sont extrêmement angoissants et sont associés à toutes les pensées catastrophes, donc les symptômes psychiques de l'attaque de panique. Ces conditions catastrophes peuvent être multiples. Les patients peuvent décrire l'impression qu'ils vont mourir à cause des sensations physiques, l'impression de devenir fou, de perdre le contrôle de leurs actions ou alors de sensations de catastrophe imminente. D'autres symptômes psychiques peuvent apparaître, comme les sentiments de déréalisation. La déréalisation, ça va être le sentiment d'irréalité, que les choses se transforment, ou de dépersonnalisation, c'est-à-dire de ne plus se sentir soi-même. Et puis, au niveau comportemental, on retrouve les différentes possibilités en lien avec une réaction de stress, d'anxiété, soit sous la forme d'une agitation, donc plutôt désordonnée, ou alors plutôt une sidération ou une inhibition pendant l'attaque de panique. La physiopathologie qui est très impliquée, ça va être sur l'axe hypothalémo-hypophyso-surrénalien, avec la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, à l'origine d'un grand nombre des signes physiques dont je vous ai parlé. L'hyperventilation, qui est un symptôme majeur, va conduire à une hypocapnie et aggraver certains des symptômes, notamment les paresthésies ou les sentiments de malaise. Donc, l'éthiologie, comme je vous ai dit, va être multiple, puisqu'une attaque de panique n'est pas un trouble mental à proprement parler dans le DSM, même s'il est inscrit dans le DSM, il est bien noté que ce n'est pas un trouble mental à part entière, puisque du coup, n'importe quel stress externe brutal pourrait être à l'origine d'une survenue spontanée, en dehors de toute pathologie psychiatrique sous-jacente. Notamment, en dehors d'un stress externe, on a donc les prises de substances, que ce soit dans le cadre d'une intoxication aiguë de substances, alors ça peut être des substances plus courantes comme la caféine à forte dose, l'alcool en intoxication aiguë, ou alors la cocaïne, le cannabis, les hallucinogènes comme le LST ou la MDMA, l'ecstasy. Donc, il y a les contextes d'intoxication, comme les contextes de sevrage à prendre en compte, que ce soit dans l'alcool, le tabac, les opiacés, ou alors certains traitements comme les benzodiazépines. Et enfin, sur les prises de substances, on sait qu'un certain nombre de médicaments sont allogènes d'une part iatrogène sur la survenue des attaques de panique, comme les corticostéroïdes, les hormones thyroïdiennes ou les dérivés nitrés. On a dit donc stress externe brutal, prise de substances, mais également, du coup, l'évolution d'une pathologie psychiatrique, donc au premier point, un trouble anxieux. Dans les troubles anxieux, évidemment, dans la définition même, le trouble panique va être à l'origine d'attaques de panique, mais aussi les troubles phobiques ou les troubles de stress aigu. Enfin, les troubles dépressifs, les troubles d'humeur, les bouffées délirantes aiguës peuvent également être à l'origine, ou en tout cas, on peut décrire des attaques de panique lors de ces pathologies. L'attaque de panique, très important, est un diagnostic d'élimination, puisque les symptômes dont je vous ai parlé au niveau physique peuvent signer une pathologie somatique potentiellement grave qu'il faudra rechercher et éliminer avant d'évoquer une part psychique ou une survenue brutale ou d'intoxication au trouble. Puisque n'importe quel des troubles décrits ici, donc au niveau cardiovasculaire, ça peut être un syndrome coronarien aiguë, un trouble du rythme, poussée d'insuffisance cardiaque, crise hypertensive, au niveau respiratoire, les embolies pulmonaires, les crises d'asthme, au niveau neurologique, crise d'épilepsie. Alors dans les crises d'épilepsie, sans parler de crise généralisée, les crises partielles, notamment temporales, ont des manifestations émotionnelles ou anxieuses extrêmement marquées, certaines migraines avec aura, des accidents transitoires, et enfin au niveau hormonal, toutes sortes de dérèglements, l'hypoglycémie, la thyréotoxicose ou les dyscalcémies. Donc vous avez ici les différents signes qui sont notés dans les critères de l'attaque de panique du DSM-5. Il faut au moins quatre des symptômes suivants et vous retrouvez du coup à la fois les symptômes physiques dont je vous ai parlé et les signes psychiques, la peur de perdre de contrôle, la peur de mourir. Tous ces symptômes-là, on vous dit, on leur accueillit en moins de dix minutes. Dans la suite de l'attaque de panique, je vais vous parler du trouble panique et de l'agoraphobie. Le trouble panique va être décrit très simplement par la survenue d'attaques de panique récurrentes et inattendues. C'est un trouble fréquent de 2% sur la vie entière qui a une évolution chronique en fonction des différents stresseurs. Donc les attaques de panique dont je viens de vous parler sont de survenue spontanée et deviennent au fur et à mesure du temps imprévisibles. Et cette imprévisibilité va être à l'origine d'une anxiété anticipatoire qui est très importante dans le diagnostic puisque cette anxiété anticipatoire doit être persistante pendant au moins un mois après la survenue d'une attaque de panique pour parler du trouble panique. Le modèle cognitif préférentiel pour le trouble panique avec celle de la phobie intéroceptive, c'est-à-dire que les signes physiques ressentis lors de la crise ont marqué suffisamment le patient pour que celui-ci développe ensuite des interprétations catastrophes comme dans le modèle du cercle vicieux au niveau cognitif. Le trouble panique va se compliquer de façon extrêmement fréquente de comorbidités dépressives et addictologiques. Alors on dit facilement 50% voire plus en termes de comorbidités puisque la recherche de solutions anxiolytiques, notamment par le biais des toxiques, va être recherchée par un bon nombre de patients. On dit que le trouble panique va être sans ou avec agoraphobie puisque l'agoraphobie peut survenir de façon totalement indépendante d'un trouble panique et va être important à préciser pour le diagnostic. L'agoraphobie, ça va être donc la crainte de se retrouver dans un lieu où il serait difficile de trouver de l'aide ou de s'échapper en cas d'attaque de panique. Ça va concerner différents lieux, ça va être des espaces à la fois ouverts comme les marchés, les parkings, ou alors plutôt fermés, clos, comme des magasins ou des cinémas. Donc ça, c'est en termes d'espace, de situation. Sinon, ça va être des lieux comme les foules ou les files d'attente ou alors la prise des transports en commun, que ce soit les bus, le train, l'avion. Ou alors ça peut être tout simplement se retrouver seul en dehors du numisile qui va être le lieu de sécurité privilégié. Donc très important, l'agoraphobie, c'est pas juste la peur de la foule. Comme on peut imaginer, mais c'est vraiment cette crainte anticipatoire de se retrouver sans possibilité de soin en cas d'attaque de panique. Donc on a des conduites d'évitement qui vont être en lien avec cette anxiété anticipatoire, plus ou moins importante. Ça peut être simplement de ne plus reprendre les mêmes types de chemin où on a pu faire une attaque de panique, d'éviter certains lieux où ça s'est produit, ou alors effectivement une restriction de plus en plus importante de l'autonomie dans les suites de ces crises. Les stratégies de réassurance par les patients sont diverses. Les objets contraphobiques, ça peut être accompagné d'une personne proche pour toutes les sorties, d'avoir une boîte de médicaments anxiolytiques sur soi pour organiser ces mêmes sorties. Et l'agoraphobie, donc avec cette anxiété anticipatoire, doit être présente pendant au moins six mois pour parler du trouble. Donc les critères DSM sont listés ici, donc par des attaques de panique récurrentes inattendues et avec les différents critères dont je vous ai parlé. De la même manière, l'agoraphobie va se manifester dans différentes situations qui sont listées là et qui sont les mêmes que celles que je vous ai rapportées précédemment. Donc après le trouble panique, je vais vous parler des phobies spécifiques qui sont donc les troubles les plus fréquents retrouvés dans la population générale. Elles sont décrites par une peur intense et excessive. Cette peur, elle va être totalement irraisonnée, incontrôlable, en présence ou à l'anticipation de situations bien spécifiques, que ce soit des situations ou des objets. La personne va donc décrire une réaction anxieuse immédiate pouvant aller jusqu'à l'attaque de panique. Donc ça va être soit en présence directe de l'objet ou même juste à l'évocation de l'objet ou de la situation redoutée. Du fait de cette peur majeure de l'objet ou de la situation en question, on va constater des conduites d'évitement secondaires et également une hypervigilance. Les patients vont être à l'affût des signes de ces phobies ou une inhibition, une sidération. Ces troubles donc fréquents, 10 à 15% de sa vie entière, appassent très souvent dans l'enfance, de façon normale dans le développement psychomoteur, dans la plupart du temps, durent au moins 6 mois pour être caractérisés comme troubles. Souvent on observe une amélioration à l'âge adulte, mais ils peuvent persister et peuvent être à l'origine d'un handicap particulier. On classe ces phobies spécifiques en fonction des stimuli. On sait qu'il peut y avoir une origine animale, les araignées, les insectes, les chiens, qui sont parmi les plus fréquents. Certains environnements naturels, comme la peur des hauteurs, l'orage, l'eau. Ensuite il y a tout un ensemble qui implique le sang, les injections, les accidents, donc ça peut passer par les actes médicaux ou l'utilisation d'aiguilles. Certaines situations spécifiques, comme les avions, les ascenseurs. Et enfin d'autres phobies, comme la peur des maladies ou la peur des vomissements. Donc les critères sont les mêmes que ceux que j'ai listés, qui sont notés là dans le DSM-5. Je vais vous parler maintenant de la phobie sociale ou anxiété sociale, qui est définie par la crainte du jugement négatif d'autrui, c'est-à-dire dans des situations où la personne pourrait être jugée négativement par les autres. Ces situations vont être toutes les situations d'interaction sociale, que ce soit en conversation. Alors le nombre de personnes peut varier. Ça peut être dans des interactions réduites ou dans des groupes comme des réunions. Donc soit en termes d'interaction, soit lorsqu'on est observé, les patients qui sont en difficulté pour manger seuls au restaurant ou être vus en train de passer commande. Ou alors en termes de performance, donc par exemple faire un discours, s'exprimer en public. Ça va se manifester également par une peur, pas seulement de ce jugement négatif, mais également des manifestations associées, donc le fait de bafouiller, le fait de rougir, qu'on remarque l'embarras dans la situation en question. C'est un trouble fréquent, 5% sur la vie entière. Il faut que le trouble soit notable pendant au moins 6 mois pour être caractérisé et soit à l'origine un handicap quand même important avec des perturbations du fonctionnement social et des évitements de certaines situations. Donc, c'est ce qui différencie la phobie sociale de choses plus normales de l'ordre de la timidité ou du trac, on va dire, habituel dans des situations de performance. Du fait de la restriction d'activité en lien avec ces craintes, il y a une évolution très fréquente vers des troubles dépressifs ou l'abus de substances pour affronter les situations en question. Les critères, à nouveau, jouent les éremises là, comme ça vous pouvez les retrouver pour l'anxiété sociale. Le trouble anxieux généralisé est une anxiété chronique qui se manifeste, c'est la maladie des inquiétudes, par des soucis excessifs qui concernent tout un ensemble d'activités de la vie quotidienne, donc des inquiétudes qu'on peut avoir de façon normale mais qui en fait durent la plupart du temps et quasiment tous les jours et ce pendant au moins six mois. Ces inquiétudes, ces ruminations sont incontrôlables et peuvent concerner tout un ensemble de sujets que ce soit la vie quotidienne, sur la vie quotidienne, ça va être la famille, le travail, la santé, l'argent et ça peut prendre 80 à 100% de l'espace psychique de la personne et à l'origine du coup des symptômes dont je vais vous parler. Très fréquent, 5 à 10%, surtout chez le sujet âgé, c'est le premier trouble anxieux rapporté chez le sujet âgé. L'évolution est chronique avec une tendance à la rumination qui dure dans le temps. Le modèle cognitif qui est préjugé, c'est celle de l'intolérance à l'incertitude, c'est-à-dire la difficulté d'envisager l'incertitude et le doute dans les choix de vie. Au niveau clinique, ce qui est important et qui est noté dans le DSM-5, c'est de retrouver des symptômes physiques associés à cette anxiété chronique par le biais d'une tension musculaire, d'une fatigabilité dans les efforts de la vie quotidienne et un cortège de symptômes fonctionnels chroniques, que ce soit par des céphalées de tension, des maux d'estomac ou des douleurs multiples. Au niveau psychique, on retrouve une forme d'irritabilité, donc on va dire des ordres émotionnels pas très caractérisés, ça peut être à la fois la sensation d'être survolté ou au contraire plutôt déprimé. Alors il y a des troubles du sommeil, plutôt à type d'endormissement à cause des ruminations qui empêchent le sommeil, ou des problèmes plus cognitifs, surtout en termes de concentration, du coup des difficultés pour maintenir une tâche, notamment au travail. Ce trouble va être extrêmement comorbide puisque ces ruminations vont compliquer un grand nombre de choses et vont avoir un impact sur la qualité de vie et nécessitent du coup de rechercher systématiquement un autre trouble anxieux ou un trouble dépressif associé. Vous avez donc ici les différents critères du DSM-5 avec ces symptômes physiques et l'impact des ruminations au niveau psychique. Je vais maintenant vous parler du trouble obsessionnel compulsif qui récemment dans le DSM-5 a été catégorisé de façon indépendante pour signer un peu les différences en termes de modèles explicatifs mais également en termes de soins, ce qui n'a pas encore été le cas sur la cime où le trouble obsessionnel compulsif est toujours rattaché au trouble anxieux. La fréquence est de 2% en survie entière, commence très tôt chez le sujet jeune et on a moins l'impact du sexe sur l'épidémiologie avec un sexe ratio de 1 en général. On sait qu'il y a une implication des noyaux gris centraux puisque d'autres pathologies neurologiques impliquées peuvent avoir des manifestations compulsives comme ce qu'on observe dans le trouble obscenal compulsif et impliquent des boucles de contrôle à la fois du cortex frontal et ces parties du striatum ou du neurone gris centraux. On définit le trouble par la présence d'obsessions et ou de compulsions pendant au moins une heure par jour mais chez les patients qui présentent ce trouble on sait que c'est souvent beaucoup plus et que la contrainte temporelle est extrêmement importante pour le patient. On définit une obsession comme toutes les représentations mentales donc des pensées, des pulsions, des images qui vont être intrusives qui s'imposent au sujet de façon répétitive et persistante donc de façon difficilement contrôlable. Ça va être à la fois des pensées désagréables ça peut être des pensées superstitieuses, religieuses, sexuelles qui s'imposent au sujet. On décrit dans ce cadre-là les phobies d'impulsion dans le cadre obsessionnel c'est-à-dire la peur de réaliser un acte incongru c'est-à-dire soit de passer à l'acte sur soi-même les phobies d'impulsion suicidaire ou sur les autres et puis on décrit également des peurs envahissantes de contamination ou alors d'erreur à l'origine d'autres manifestations qu'on décrit dans le toit. Donc ça c'est au niveau obsessionnel au niveau des représentations mentales et on décrit du coup ensuite des compulsions au niveau comportemental ou idique qui vont être donc ces pensées ou ces actions répétitives pour diminuer l'angoisse associée aux pensées obsédantes et qui pour le sujet vont être appliquées selon des règles inflexibles qui peuvent s'organiser sous la forme de rituels c'est-à-dire qui s'organisent toujours de la même manière. On décrit donc les compulsions mentales soit par la répétition de mots, de prières, de calculs, c'est-à-dire d'arythmomanie ou des compulsions comportementales comme le lavage de mains, de vérification, de rangement en lien avec les peurs de contamination ou d'erreur. Le sujet est souvent conscient des troubles de l'aspect contraignant de ces compulsions, du fait qu'elles soient souvent absurdes ou incontrôlables et avec beaucoup de culpabilité associée. Dans la nouvelle description de DSM, il est cependant noté que l'insight, donc la capacité de reconnaissance du trouble par le sujet peut faire défaut et est un élément péjoratif de l'évolution du trouble obsessionnel compulsif et à prendre en compte dans la description clinique. Du fait de ces obsessions, de ces compulsions, vont apparaître des conduits d'évitement pour éviter de compulser et ces évitements vont être à l'origine de team marqueurs et évocateurs, par exemple la lenteur et la perte de temps impliqués pour les activités de la vie quotidienne pour contourner ou pour appliquer les compulsions, donc à l'origine de retard fréquent et ou alors de mythiculosité extrême dans la réalisation des tâches. Associé au TOC, on peut retrouver des tics à la fois moteurs ou vocaux à prendre en compte également pour la thérapeutique associée. L'évolution est souvent chronique, on sait que les rechutes sont fréquentes et il est important d'accompagner le patient en prévention de ces rechutes. Pour éliminer de troubles, il faut rechercher en priorité un trouble neurologique à l'origine de comportements compulsifs, donc impliqué, comme je vous l'ai dit, dans les noyaux qui sont trop, ça peut être une maladie de Gilles de la Tourette ou par exemple une choré de Huntington et ou alors rechercher un trouble psychiatrique associé à des ruminations envahissantes comme un trouble délirant, un épisode dépressif, un trouble anxieux généralisé ou une hypochondrie, mais dont les symptômes, les signes vont être différents dans ces troubles-là par rapport au trouble obsessionnel compulsif. Dans le spectre du trouble obsessionnel compulsif, on a d'autres comorbidités à rechercher. Une obsession de dysmorphie corporelle, de rechercher des obsessions autour du physique, réelle ou pas d'ailleurs. La silicomanie qui a tendance à accumuler des objets. La trichotillomanie, le fait de s'arracher les cheveux. Ou la dermatillomanie, le fait de s'abîmer la peau des mains. Donc, ils peuvent être associés ou non ou indépendamment d'un trouble obsessionnel compulsif. Vous avez donc les critères ici qui reprennent la description que je vous ai présentée dans le DSM-5. Un autre chapitre qui est également classifié de façon indépendante dans le DSM, c'est tous les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress avec différents troubles rapportés. Ce qui est important, c'est donc du coup déjà de définir ce que c'est qu'un événement traumatique pour une personne. Un trauma, ça va être un événement, le sujet, où des personnes qui l'accompagnent ont pu être menacées de mort ou trouver la mort ou subir des blessures graves ou des violences sexuelles. Cet événement traumatique, ce trauma, va être exposé à ce trauma de différentes manières, soit directement en tant que victime, soit témoin de cet événement, soit pour l'annonce d'une personne proche, soit de façon répétée, par exemple, les professionnels de la police ou de médicaux sur des scènes de trauma par l'environnement professionnel. Par contre, il est bien précisé que l'exposition simple par le biais des médias ne permet pas de porter l'exposition en tant que telle de traumatisme. Le risque de développer un trouble de stèse postmatique dans les suites d'un événement traumatique est assez variable. On considère que ça peut être entre 10 et 50 % des personnes puisque suite à un trauma, pas tout le monde ne va développer un trouble psychique, mais le risque est clairement augmenté sur des populations vulnérables qui ont soit déjà un trouble antérieur, soit un risque de difficulté pour récupérer. Donc, les modèles impliqués sont des modèles d'encodage de l'émotion au niveau de la mémoire, mais également des capacités de résilience pour le patient. Le trouble que l'on décrit en premier par rapport à ce dont je vais vous parler, ça va être le trouble de stress post-traumatique, anciennement état de stress post-traumatique. L'évolution pour pouvoir parler de ce trouble doit avoir évolué au moins un mois suite à l'événement traumatique avec différents symptômes. Donc, l'événement en question doit avoir eu un risque vital qu'on vient de le dire pour soi-même ou pour un proche. Donc, on dit un mois, mais on sait que certaines personnes vont développer un trouble de stress post-traumatique à distance, même à six mois, par exemple, du trouble, souvent parce qu'il n'a pas été diagnostiqué initialement par des symptômes d'abord minimes. La clinique est assez typique pour le trouble de stress post-traumatique. Il associe plusieurs choses. Un syndrome de répétition qui va comprendre des revivissances, l'impression de revivre la scène traumatique, des souvenirs involontaires, de se retrouver dans la journée à se souvenir de façon imposée de l'événement traumatique. Donc, ces souvenirs sont envahissants et répétitifs. Au niveau du sommeil, on va avoir des cauchemars, des difficultés pour récupérer et des réactions parfois même dissociatives, des flashbacks où la personne va souvent sur des déclencheurs, des stimuli, avoir l'impression d'être à nouveau au moment de l'événement traumatique. Donc, tout ça, c'est des choses en lien avec la répétition de l'événement traumatique. On décrit ensuite un syndrome d'évitement, donc soit des évitements cognitifs, c'est-à-dire de mise à distance des souvenirs envahissants, soit dans l'organisation de la vie quotidienne pour limiter les stimuli qui pourraient déclencher les souvenirs de l'événement. Au niveau physique, il va y avoir une hyperactivation neurovégétative à l'origine de troubles divers du sommeil, une irritabilité, des difficultés de concentration et également une hypervigilance anxieuse où les patients vont être à fleur de peau et sursauter assez facilement avec différents stimuli. On a également des modifications des cognitions et de l'humeur, c'est-à-dire que la personne va peut-être avoir des sentiments de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, un émoussement émotionnel et une forme de détachement par rapport à l'événement. On décrit également des formes dissociatives plus spécifiques, souvent rapidement dans les suites mais même à distance, on peut avoir des éléments de déréalisation, d'irréalité par rapport à l'événement traumatique et ou des éléments de dépersonnalisation récurrentes suite au trauma. Il faut rechercher systématiquement à cette clinique un véritable état dépressif associé puisqu'il y a un risque suicidaire élevé en lien avec ces modifications chimiques dans les suites d'un trauma mais également des comorbidités addictologiques pour que les personnes peuvent acquérir en lien avec les troubles du sommeil notamment et les cauchemars et la fatigue. Le risque d'évolution est chronique s'il n'est pas pris en charge. Au moins 30% des patients non soignés ont une évolution chronique de leurs troubles et les évitements peuvent conduire à un véritable isolement social. Cette clinique peut être retrouvée dans les jours qui suivent un événement traumatique on parle alors de troubles de stress aigus c'est toute la même clinique de revivescence spontanée des événements avec une anxiété permanente des images récurrentes de l'événement des cauchemars qui suivent cet événement traumatique. On sait que cet état est spontanément résolutif c'est ce qu'il faut expliquer aux gens avant un mois ou alors si ça perdure conduire aux troubles de stress post-traumatique décrits précédemment. De la même manière on a également des états dissociatifs aigus dans les suites immédiates qui peuvent se manifester par un mutisme une hibétude des éléments de déréalisation et de dépersonnalisation ou alors même à distance une amnésie de l'épisode traumatique. Donc ça c'est les troubles de stress post-traumatique en même temps avec un trauma qu'on va différencier de troubles de l'adaptation qui sont des détresses on va dire en lien avec l'exposition à un stress de durée d'intensité variable mais qui ne peuvent pas être rattachés à une définition d'événement traumatique. Donc cette détresse elle est disproportionnée par rapport aux stresseurs en question et apparaissent entre 3 et 6 mois du stress décrit en termes d'événements de vie. Différentes choses sont à rechercher des désordres à la fois émotionnels ça peut être de l'anxiété de la tristesse des désordres cognitifs donc toutes les plaintes ménésiques de concentration d'une tendance à ruminer et des désordres somatiques de stress chronique donc toujours les mêmes les sévallées de tension les contractures musculaires les troubles fonctionnels intestinaux. Donc ces désordres sont associés également à des désordres comportementaux le repli l'isolement l'agressivité l'opposition donc la clinique des troubles de l'adaptation va être variable et on décrit différentes formes en fonction d'une tendance plus marquée à la dépression ou à l'anxiété ou de façon mixte mais également en termes de perturbation des conduites et des émotions. Donc les facteurs de stress à l'origine de ces troubles de l'adaptation vont être soit uniques ou multiples différents événements de vie donc c'est ce qui est important à rechercher aussi pour les personnes ça va être soit les difficultés professionnelles sentimentales familiales financières et ces événements de vie peuvent évidemment survenir à tout âge de l'enfant au sujet âgé souvent d'évolution transitoire et souvent spontanément en tout cas résolutif. Donc le diagnostic différentiel pris au tas c'est donc d'éliminer un trouble de stress post-traumatique et je vous ai dit que c'était surtout en fonction de l'intensité du traumatisme et l'absence du coup de symptomatologie post-traumatique claire. Il faut également le différencier d'un vrai épisode dépressif avec les caractéristiques de l'épisode dépressif ou d'un deuil pathologique. Vous avez des critères des troubles d'adaptation ici du DSM-5. De façon indépendante des troubles traumatiques, on a les anxiétés de séparation qui étaient réservées à l'enfant jusqu'à présent et maintenant qui est décrites pour tous les âges puisque une anxiété de séparation peut être retrouvée chez l'adolescent et même chez l'adulte. L'anxiété de séparation est marquée par une détresse excessive de séparation de la personne avec une séparation avec les figures d'attachement principales qui vont être à l'origine d'altération du fonctionnement et ce pendant au moins quatre semaines chez l'enfant notamment. La clinique va être marquée par des cauchemars répétés sur le thème de la séparation, dépenses dysfonctionnelles concernant l'intégrité des figures d'attachement c'est-à-dire que la personne va imaginer le pire des catastrophes dès que la personne n'est pas là ou qu'elle a du retard qu'il lui est arrivé un problème qu'elle aurait disparu qu'elle a une maladie. On retrouve des équivalents d'évitement chez l'enfant ça va être le refus d'aller à l'école de sortir loin du domicile de la figure d'attachement et chez l'enfant il peut y avoir des plaintes somatiques répétées lors des périodes de séparation qui marquent aussi la difficulté d'adaptation. Il faut éliminer un autre trouble anxieux notamment une agoraphobie concernant ces difficultés pour les sorties et l'évitement mais aussi le trouble anxieux généralisé ou une forme plus d'hypochondrie ou de peur d'avoir une maladie. Chez l'enfant il faut également éliminer un trouble du spectre de l'autisme qui serait à l'origine de difficultés dans les interactions sociales. Je vais également pour terminer les troubles anxieux secondaires qui sont donc toutes les manifestations cliniques qui sont similaires à ces troubles anxieux qui vont se manifester soit sous la forme d'attaques de panique c'est ce qu'on retrouve le plus souvent mais également sous la forme d'une anxiété généralisée ou de troubles obsessionnels compulsifs. Donc ces troubles anxieux secondaires sont tous les troubles marqués au niveau d'une affection médicale ou induits par une substance ou un médicament avec les manifestations anxieuses. Donc dans les affections médicales à rechercher il y a toutes celles que je vous avais citées pour les attaques de panique donc au niveau neurologique ça va être les tumeurs des traumatismes l'épilepsie démence AVC cardiovasculaire les troubles du rythme les infarctus de myocarde des lasmes ou l'embolie pulmonaire au niveau pneumologique au niveau endocrinien beaucoup de choses peuvent être perturbées au niveau de la thyroïde des parathyroïdes les surrénales au niveau du pancréas mais en fait au sens large tout ce qui va concerner une forme d'inflammation d'infection un désordre métabolique ou néoplasique peut être à l'origine de manifestations anxieuses à différencier d'un trouble psychiatrique. En termes de troubles induits par une substance je vous avais dit que ça peut être soit des formes d'intoxication ou de sevrage les substances les plus fréquentes en cause vont être l'alcool les opiacés tous les psychostimulants de la caféine aux amphétamines le cannabis mais également les hallucinagènes et d'autres substances. Au niveau iatrogène je vous avais dit de penser aux corticostéroïdes mais également les protopaminergiques utilisés dans la maladie de Parkinson notamment ou les sevrages comme les benzodiazépines. Pour vous présenter quelques caractéristiques plus spécifiques dans les populations cibles on va parler d'abord de l'enfant et ensuite du sujet âgé. Concernant les troubles anxieux chez l'enfant le trouble le plus fréquent ça va être l'anxiété de séparation avec les mêmes caractéristiques que celles que je vous ai décrites. Il est également décrit une forme spécifique qui s'appelle le mutisme sélectif c'est-à-dire l'incapacité régulière pendant au moins un mois de l'enfant à parler dans des situations sociales spécifiques. Si on doit parler des phobies je vous avais dit que les phobies spécifiques rentrent dans le cadre du développement normal la peur du noir la peur de certains animaux mais peuvent aussi aller sur des caractéristiques plus caractérisées de phobies spécifiques. Les phobies vont se manifester chez l'enfant par des pleurs des accès de colère les enfants vont s'agripper ou alors se figer dans les situations spécifiques. La phobie sociale doit avoir comme caractéristique d'être également présente en présence d'autres enfants et quand on parle de phobie scolaire ça peut être une phobie qui correspond à un symptôme révélateur de différents types de difficultés d'adaptation chez l'enfant il faudra faire une évaluation plus complète pour définir les troubles à l'origine de cette phobie scolaire. D'autres troubles spécifiques de l'enfant ont décrit le trouble réactionnel de l'attachement et la désinhibition du contact social. Ces deux troubles sont en lien en général avec un contexte de carence affective chronique ou alors de carence de soins par le fait par exemple de changements répétés dans les personnes qui s'occupent de l'enfant. Dans le cadre du trouble relationnel de l'attachement ce qu'on constate ça va être un comportement inhibé l'enfant a un retrait émotionnel dans sa relation avec l'adulte donc l'adulte qui s'occupe de lui alors que dans la désinhibition du contact social ça va être au contraire un comportement plutôt familier que ce soit verbal ou physique l'enfant va avoir une réticence moindre à interagir avec des adultes qu'il ne connaît pas sans demander l'accord il peut partir sans hésitation avec un enfant un adulte peu familier ou d'explorer des lieux inconnus donc ces troubles là vont être à partir d'un âge développemental de 9 mois il sera important d'éliminer un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble déficitaire de l'attention à la place de ces troubles là par rapport au trouble obsessionnel compulsif l'expression clinique va être globalement identique à l'adulte avec des compulsions de lavage de vérification ou de rangement ce qu'il faut savoir c'est que les rituels d'endormissement qu'on peut observer chez l'enfance sont en fait en lien avec un développement normal pour ce qui est du trouble de stress post-traumatique la reviviscence va être plutôt sous la forme de dessin ou de jeu répétitif autour du traumatisme ou de rêve effrayant moins caractéristique que des cauchemars spécifiques de l'événement traumatisme et enfin pour les troubles anxieux du sujet âgé on sait que les manifestations anxieuses peuvent être prioritairement par des plaintes somatiques ou cognitives mais on sait que les manifestations cliniques peuvent parfois être typiques des troubles que je vous ai écrits jusqu'à présent il est important à cet âge là d'éliminer une pathologie somatique à l'origine de l'anxiété donc par une anxiété secondaire le trouble le plus fréquent c'est le trouble anxiogénéralisé donc les ruminations la maladie des inquiétudes il faudra rechercher systématiquement un épisode dépressif comorbide masqué par ces plaintes somatiques ou cognitives et enfin penser à toutes les formes d'anxiété réactionnelle des facteurs de stress notamment les situations de maltraitance chez le sujet âgé ou alors des phobies plus spécifiques comme la peur de la chute qui sont extrêmement fréquentes lors et dans les suites d'une chute au sol vous avez ici un diagramme qui permet d'arriver au niveau diagnostique à faire la part des choses ce qui est important je vous avais dit c'était d'éliminer en priorité une pathologie somatique grave ou une prise de toxiques ou de traitements pour une anxiété secondaire et ensuite vous avez tous ces critères en tout cas en fonction du type de stimuli de la nature des symptômes et de la durée d'évolution des troubles qui permettent d'arriver à poser un diagnostic spécifique de troubles anxieux qui permettent d'être et de la nature et la nature que les réunions se t'entraîner